Mercato FC Barcelone, Laporta va passer à l'action pour se craindre tous les détails dans cette vidéo. Et bien salut les fouteurs, salut les catalans, bienvenue sur votre chaîne, on n'hésite pas si on est un passionné du Barça. A s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être signifié en temps de regarder les nouvelles vidéos qui sortiront sur l'actualité Mercato du Barça. A laisser un pouce bleu, un j'aime, un like et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Nos réseaux sociaux ne sont pas en description, allez nous follow. Mais ça veut tout ce qu'ils le feraient, objectif de la semaine, 60 000 abonnés sur la chaîne. Alors abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Question, que pensez-vous d'une potentielle arrivée d'Indri au FC Barcelone ? A-t-il sa place dans l'équipe première du FC Barcelone ? Pourra-t-il apporter quelque chose ? Ou alors, avec Ansu Fati, Pedri, Gavi, nous n'en avons vraiment pas besoin. Donnez-nous votre point de vue dans les commentaires, nous vous lirons et vous répondrons. C'est parti ! Désiré de mettre en place un projet à long terme, le FC Barcelone mise grandement sur la jeunesse. Dans cette optique, le club catalan pourrait passer à l'action très prochainement pour s'attacher les services d'Indri, attaquant de 16 ans de Palmeiras. Explication Travessant une passe très difficile de son histoire, le FC Barcelone veut se reconstruire en misant sur la jeunesse. Dans cette optique, le club catalan a prolongé les contrats d'Ansu Fati, de Pedri, de Ronald Araujo et entendrait bien faire pareil avec celui de Gavi. Dans le même temps, Joanne Laporta scruterait le marché des transferts à la recherche d'une nouvelle pepita intégrée dans son projet. Et il pourrait passer à l'action très prochainement pour un crack brésilien. Le Barça débutera les négociations dans les prochains jours pour Hendrik. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone devrait entamer les négociations dans les prochains jours pour Hendrik, attaquant de 16 ans de Palmeiras. L'idée de la direction Blaugrana serait de trouver un terrain d'entente avec le club brésilien dans le but de clore le dossier en juillet. Le FC Barcelone aimerait négocier un prix de transfert fixe auquel quelques bonus pourraient s'ajouter en fonction de la progression d'Hendrik. Cependant, si un accord est trouvé entre toutes les parties, l'attaquant de Palmeiras ne devrait rejoindre l'OFC Barcelone qu'en juin 2024, lorsqu'il sera majeur. Alors, quel est votre point de vue concernant cette nouvelle actualité ? N'hésitez pas à vous expliquer dans la zone des commentaires, nous vous lirons et vous répondrons en tout cas. Merci à vous les foutus d'avoir suivi cette vidéo. On n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être signifié en temps réel. Les nouvelles vidéos qui sortiront, à laisser un pouce bleu, un j'aime, un like et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Nos réseaux sociaux sont en description, allez nous follow. Vous mettez à tout ce que vous ferez, prenez bien soin de vous et à très vite pour d'autres actualités footballes. C'est aussi intéressant sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501